Quoi ? Victor ! Victor ! Victor ! Ça va, c'est horrible ! Bonsoir, toi ! Victor, tu dois y aller, je crois ! Vas-y, mon Victor ! Parce que Victor, on le retrouve la vue, Merci, mon Victor ! T'avais des trucs sur lui, ou pas ? Sur Victor, pas du tout, je l'adore ! Allez, ben tiens, il veut rester ! Il veut rester ! C'est long, hein ? T'inquiète, t'inquiète ! Mon Camille combat le que j'aime d'amour, je l'aime trop celui-là Merci beaucoup Ça va mon chéri ? Si t'aimes bien les 24h TV, tape dans tes mains Si t'aimes bien les 24h TV qui commence ma chronique, tape dans tes mains Si t'aimes bien les 24h TV où il y a tout ce qu'il fallait pas manquer les dernières 24h en par heure, tape dans tes mains C'est parti, ça marche le ouf Ça marche le ouf Regardez, à 22h hier, l'équipe olympique suisse nous a encore bluffés Après nous avoir appris comment utiliser un escalator bondé Voici comment on s'entraînait au bobsleigh quand il n'a pas neigé Ils sont bons quand même À 20h on s'est sérieusement demandé si Gilles Boulot n'avait pas déjeuné avec Jean-Pierre Pernault Parce qu'on peut croire qu'il a pris un petit 10 jours lui aussi Dans les pays développés, le député mathématicien Cédric Villani Et le bronze dans l'épreuve du combiné Sylvain Milanvoi, Sander en désadré et Vincent Pia À 15h pour rien au monde, on aurait raté le shooting photo de l'actrice mannequin Kate Upton Et comment dire, elle est prête pour jouer le run de la petite sirène À 19h, Estelle Denis nous a parlé de paris sportifs sur l'équipe Et je ne sais pas à quoi elle pensait aujourd'hui Estelle, mais vu la bourde j'ai une idée De la télé, du cinéma, de l'humour ou encore de la cuisine De nous donner leurs pronostics pour ce match Vous allez voir que certains ont fait des choix étonnants Voici tout de suite les stars du porno Les stars du porno Et ça vient de tomber, on a trouvé les pires cambrioleurs au monde Cherchez plus des génies pareils, on ne trouvera pas mieux C'est Gilles et Isabelle C'est sûr, c'est les deux Je les ai reconnus, j'ai reconnu le délire Bravo Camille C'est fou Ça va, ça vous a fait rafida ? On se connaît Je connais ses phrases et j'adore C'est gentil, merci beaucoup C'est un connard qui prend une front, on va l'applaudir Allez, allez là Allez Camille Merci, bonne année, bonne année Merci, bonne année, bonne année, bonne année Non, non, je ne sais pas danser Non, non, je ne sais pas danser Merci, c'est magnifique, merci beaucoup Merci, c'est magnifique, merci beaucoup C'est gentil Elle me demande de remettre Quoi, c'est une boucle d'oreille, ça ? C'est quand même collier Il y a un chien qui m'a passé Elle a une boucle d'oreille C'est une boucle d'oreille de Babar Bon, entre deux cours de salsa Donc j'ai maté les JO Pardon, le fond freluche Voilà, je suis comme ça Alors, les JO d'hiver Il faut savoir que c'est un événement planétaire Et plusieurs stars se sont déplacées incognito sur place Pour pouvoir être présents Regardez, on a vu Philippe Echebest Qui juge les épreuves Il était là entre Roti et la César pour la 14 Sébastien Chabal était là aussi Il a même chopé une médaille Parce que le snow, ça va de tout l'Ovali Comme respect de l'adversaire On a croisé Damien Canibet Il va bien Jean-Michel Apathy s'est reconverti en coach aujourd'hui aussi Et Mathieu Delormeau était absent hier Pour encourager ses chambres C'est le même On a vu la scieuse qui a réussi à mêler le ski et le bowling Voilà Ski et bowling, ski et bowling Ski et bowling C'est dans le strike Bravo mademoiselle Ce matin, c'était les épreuves de luge Et quand tu les regardes, t'as l'impression d'être en train de faire le King Master Dans une fête forêt Et regardez, c'est mon moment préféré C'est cet entraideur français qui donne une interview en direct Il a oublié de débrancher son talkie-walkie Problème, son pote a le même humour que Jean-Mier Pour la France et puis aussi pour tout le groupe qui est ici Qui va continuer sa semaine avec, j'espère, ma descente dans de bonnes conditions Terminé 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 Et vous me faites marrer C'est un drôle de moustique Toi t'es un affreux jojo Tu lances bien avec la fita Une dame Une dame J'ai une broche J'ai une broche Je vais te mettre du script Ça va vous ? Alors La PSG Réal Vous avez tous regardé PSG Réal Moi j'ai regardé le curling Parce que c'est là que ça se passe vraiment D'ailleurs pendant PSG Réal On s'est envoyé beaucoup de SMS C'est vrai C'est vrai Ils sont à caractère secret Je te remercie J'ai eu plein de choses Déjà c'est tellement un sport van On sait Même les commentateurs Maintenant ils font des vannes Sur le sport Qui sont partis commenter en Corée 1m80-85kg Bon balayeur Ça doit être propre chez eux Alors parfois ça se joue en couple Le curling Et je sais pas si Isaac a crié autant Sur son mari au badminton Mais là je peux vous dire Que le gars fait pas le malin Tu te vois dans la glace Tellement il ballait fort Les britanniques qui mènent 5-4 Des britanniques comme Cameron Diaz Qui joue Cameron Smith Qui l'a pris Et donc regardez C'est cette jeune fille C'est une russe Et elle est assez énervée Sur son mec Sweep Viens chez ça Sweep Roi 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 Et apparemment un chanteur très connu est dans l'équipe canadienne de curling et il les fans à se poser le canadien à se poser dessus voilà c'est une rose qu'on m'a offert oh le bachelor oui le bachelor le bachelier tunisialor c'est une jeune chanteuse léa passy d'accord mignonne c'est pas mon élément j'aime pas tu as peu de délire toi non c'est rapide à turner c'est qu'il adore après bon les jeux d'hiver ça rime avec patrick montel d'ailleurs ça rime pas du tout devrais-je dire patrick mesmer vu son flair qui connaît aussi les athlètes par coeur on lui fera pas aujourd'hui hors de question il les connaît tous par coeur les athlètes ça joue le sens c'est effectivement riber c'est ror qui a été décroché un petit peu c'est ror d'accord l'autrichien et lors derrière il serre les dents il tient toujours un riber alors quand on part sur un nom russe la patoche il fait une vraie sortie de piste les faveurs du pronostic pour la russie les autres journalistes nous ont régalé aussi déjà il ya celui qui est venu avec une seule expression dans ses valises donc il la recycle depuis six jours je vous ai dit qu'il est parti pas pour amuser la galerie il est pas venu pour acheter du terrain tarjebo aujourd'hui lui non plus il n'est pas venu pour acheter du terrain là il n'est pas venu acheter du terrain là ils sont pas venus acheter du terrain là c'est imprécieux et alors il ya celui qui galère aussi à compter les norvégiens et fini par oublier qu'il en direct c'est un match suédo norvégien 4 norvégies 4 3 enfin je vais pas y arriver mais ma préférée c'est céline géraud elle a failli s'emmêler les pinceaux on pense tous à la même chose c'est passé à ça de ma mère pour les nuls une petite question la longueur des skis par rapport à la taille du sauteur c'est c'est un petit drôle tu vas faire un petit drôle tu vas te casser la gueule fais gaffe quand même fais attention j'ai aussi maté le patinage artistique voilà il n'y a pas non 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 c'est bien ce sport ils me passionnent alors ils font leur délire vous savez ils ont tous les tenues les dents ces trucs personne leur a dit que c'était plus de 1987 ils sont dans leur dans leur bulle quoi regardez c'est magnifique c'est vrai les corées les figures sont magnifiques on a d'ailleurs eu quelques moments de grâce ultime sur le programme libre même nelson monfort et philippe candelero commentaire n'en reviennent pas nous allons prendre la direction du palais des glaces de gang nung c'est la suite de la compétition par équipe il y a du beau monde dans cette compétition il y a du beau monde dans cette compétition il y a du niveau c'est une compétition très 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 haut très haut vol on a dit que je vous vois ce sont les jeux olympiques porté en lasso puis inversement ça c'est excellent oh la 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 que c'était beau mais le patinage ne serait pas le patinage sans philippe candelero et ses blagues que personne ne pense tout bas mais que lui dit tout haut l'artistique c'est lui on espère que monsieur kiffer va nous faire kiffer sous la bannière des deux corées réunis à savoir kim kim et alex kang chan kam vous êtes sûr qu'ils sont que deux dans le monde et attention c'est philippe candelero en appro sur la culture asiatique et qui se rend compte qu'il n'y connaît rien mais au milieu du commentaire vous avez raison nelson la pluie qui se transforme en rayon de soleil au pays du soleil levant justement en tout cas au pays mais la région du globe où le soleil apparaît tous les matins très tôt très bien j'adore j'adore le débrief des jeux c'est formidable est-ce qu'ils aiment fait j'ai dirigé l'éric chanter ce soir ah oui alors il faut que vous voyez ça ok il a une jambe il a une jambe il a une jambe à l'ériciel quand il chante en fait il doit partir à tout moment quoi inquiète pas bébé on est là c'est ta chaîne ici haut alors j'ai un nouveau chouchou c'est pas vrai je jure c'est un candidat de déchiffrer des lettres il s'appelle charneau niveau fringues c'est audacieux mais il est adorable regardez vous allez jouer contre yarno qu'on accueille bonjour yarno bonjour laurent je connais exactement c'est bizarre mais il rappelle le candidat de motus qui parlait super vite on l'avait vu à la rite popularité popu à la rite championnat s-h-a-m-p-o-i-n-e c'est bien lui donc on s'est demandé mais est-ce que j'ai garneau a déjà participé à dodgy auparavant la réponse est oui déjà en avril on l'avait vu chez jean-luc le moine dans guess my age avec sa chemise fétiche c'est serré Antoine en octobre 2015 on l'avait il est participé à harry avec sébastien folin en septembre 2014 il a joué au maillot faible avec juju courbet jarno 27 ans étudiant en géographie et 7 allez c'est parti encore avant février 2014 j'ai dit ouais que je l'aime ce jeu question pour un champion c'est fou quand même on l'a vu de partout yarno il fait plus d'antenne que cyril adouna on l'a vu vraiment partout président de la république et 7 yarno 27 ans étudiant en géographie étudiant en géographie c'est drôle le travail qu'il a bas camille c'est fou quand même j'ai moins de temps pour la danse mais bon vous êtes sûr vous voulez voir autre chose oui excusez-moi afida on arrête deux secondes de se marrer parce que j'ai ma télé j'étais il est beau afida c'est votre style de mec afida vous savez tous mes styles peut-être des styles ça dépend quel genre de mec ils sont d'accord ça c'est moyen des gentils garçons pas ta meilleure c'est votre style maxime à maxime oui non pas les enfants non mais il est très bien il est très très bien bah oui 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 très bien bon 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 oh Alors, en passant, j'ai tout maté, j'ai eu un choc. Regardez, déjà, j'ai découvert qu'un truc de fou nous apprend ce soir. Je vais te dire un truc, comment ça plaît. J'ai découvert que Jean-Pierre Pernaut est chauve. Ah bon ? En vrai, ouais. Jean-Pierre Pernaut, il a décidé de parler à Crane Découverte en grand reportage sur TF1. Entre la première fois. Il est chauve, en vrai. Alors, écoute, toutes affaires. Même le journaliste de BFM se plante en parlant de Nicolas Hulot. Il y a trop d'affaires. L'actualité judiciaire encore avec ces deux informations. Nicolas Hulot, d'abord. On a tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Bien sûr, chez Jean-Pierre Pernaut, tu sens que les journalistes sont plus Jacques Chirac qu'Ed Chirane en calage. Ils ont pris la sixième place du concours après le programme court. C'est une musique du britannique Ed Charan. Quasiment. Et à mon avis, la prochaine fois qu'Anne-Sophie Lapix doit annoncer la série Rizoli & Hiles, elle prendra un RTT. Dans un instant, la météo d'Anaïs Baydemir. Puis, c'est le retour de vos héroïnes, Rizoli & Hiles. Bonne soirée sur France 2. Arrêtez de massacrer l'Anglais. Sur France 2, ils étaient en duplex avec deux grands champions français. Alexis Peintureau et Victor Mufagendé. Et apparemment, ils avaient un gros souci de lumière. Alexis Peintureau, Victor Mufagendé. Bonjour et bravo. C'est quelque chose de formidable. Il ne faut quand même pas oublier que c'était vraiment... J'avoue cette médaille d'arbre. T'es con. Énormément de bonheur. Nuit. C'est un travail d'équipe avec tous les coachs derrière nous. C'est incroyable. Je pense que les prochaines heures, c'est quelque chose de formidable. Il ne faut quand même pas oublier. Je n'ai pas envie de nous stiquer. J'ai envie de nous stiquer. Générique, chanter. Allez, Générique, chanter. J'adore. Alors, regarde ça, Victor. C'est exceptionnel. Il y a tous ceux qui nous rejoignent. C'est les émissions. Parfois, il n'y a que le générique. Il n'y a que la musique. On s'amuse à remettre les paroles. Si vraiment, ça devait expliquer ce qu'étaient les émissions. Et il y a le nouveau TPMP, bien sûr. On t'aime. Alors, tu le passeras demain ? Demain, mais pas demain parce que je suis en best-of. Je t'expliquerai pour l'argent, quoi. On regarde. On est en l'erga Parce qu'on n'a pas les droits Du coup, il y a toujours un reportage Sur Didier Drogba Et l'interview de Benzema On a les matchs en photo Parce qu'on n'a plus un euro Car on dépense tout Pour garder Lisa Razou Bonjour à tous C'est l'émission préférée De ceux qui mettent des pulls À leur perroquet Les chiens de l'émission Sont capables de jongler Pendant que le tien vomit Sur le canapé Leurs chats sont mignons Et super sympas Les tiens déchirent tes draps Bonjour à tous Un pur sang arabe a pris ses aises L'émission préférée de tous les experts comptables On va parler de l'homme qui a fait fortune en inventant des sèches de table On n'a pas le temps de chanter parce que le générique est trop court On est dimanche, c'est capital Bonsoir à tous Jean-Luc te fait rigoler Comme Jean-Mickey essaie d'articuler Géraldine utilise des mots Que Mokhtar ne comprend pas trop Si Cyril l'appelle mon bébé C'est qu'il se rappelle pas du nom de l'invité Faudra dire à François Viau Qu'il revienne chercher sa Clio Pendant que Camille fait sa chronique De leur moly Ses tweets On retrouve devant la radio Camille C'est un quart d'hiver Allez Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux L'été, il va y avoir La vie soir sur chez Yves Et la vie d'acteur d'heure C'est ça, c'est pas un an encore